Bon les amis, on a besoin de votre aide. Salut à tous ! Il y a peu de temps, je me promenais sur NetGalet et j'ai vu une couverture qui a attiré mon oeil, mais sans plus. Et quand j'ai lu le résumé, je me suis dit « ok, c'est une lecture pour moi ». Je pense que vous l'avez remarqué, il est rare que je demande un livre sur NetGalet sans qu'il y ait une raison derrière. Et la raison est souvent que ça aborde un thème sociétal qui m'intéresse et qui m'interpelle. Quand j'ai vu cet ouvrage et quand j'ai vu le thème qui ressortait de ce livre, je me suis dit « il faut que j'en parle sur ma chaîne, c'est une évidence ». Parce que j'ai moi-même eu des proches dans ce cas-là, j'aurais moi-même pu être dans ce cas-là et je trouve que c'est important d'en parler, surtout que c'est pour la bonne cause. Si je peux faire quelque chose à mon échelle, pourquoi ne pas le faire ? Aujourd'hui, on va parler d'un livre qui s'appelle « Au nom de nos rêves », c'est chez Scrineo et c'est écrit à 20 demain. Donc là, c'est le moment où je vais regarder mon texte pour lire tous les noms parce que c'est beaucoup trop de monde pour moi. Donc, nous avons Sylvie Bossier, Pascal Perrier, Silène Edgar, Régine Joséphine, Christine Ferré-Fleury, Pascaline Nolo, David Brie, Marie Colo, Fabien Fernandez, Aurélie Gerlache et Charlotte Bousquet. J'ai eu un petit bug sur Brie parce que je me suis dit que potentiellement, ça peut être Braille. Donc, je suis désolée, David. Lien public, ce n'est pas qu'une association qui donne de la nourriture et du soutien aux jeunes. C'est un refuge, un espace de solidarité. C'est un lieu d'espoir pour des étudiants précaires et angoissés. Tout allait très bien jusqu'au jour où Roger, le propriétaire du local, a décidé qu'il allait vendre ce local. Alors que l'association risque de disparaître, les personnes qui gèrent l'association et les étudiants ont décidé de se battre pour faire valoir leurs droits. Parviendront-ils à sauver ce lieu symbolique ? Je vous laisse découvrir ce livre. Vous connaissez la chanson, on va parler de la couverture et après, on s'attaque vraiment au fond de l'histoire. Bon, si quelqu'un ose me dire que cette couverture n'est pas colorée, je pense que c'est le moment de vous annoncer que vous êtes daltonien. On est face à un mélange de couleurs qui s'accorde parfaitement. Il y a des teintes lumineuses mélangées à des teintes un peu plus sombres et ça crée un parfait équilibre. On peut observer plusieurs personnages qui se tiennent la main, qui forment une espèce de cercle qui montre finalement l'unité. C'est ce qui ressort de ce livre. Des personnages avec différents genres, différentes ethnies. C'est important parce que, eh oui, les personnages de ce livre ont différents genres et différentes ethnies. Je trouve que c'est une couverture très symbolique de la lutte qui est entreprise avec ce livre. Le seul truc que je déploie un peu, c'est que moi, le minimalisme, c'est pas trop mon délire. Voilà, j'aurais vu cette couverture, je pense que je ne me serais probablement pas retournée si ça avait été en magasin. Parce que, non, moi j'ai besoin de détails. Vraiment j'ai besoin de détails. Alors je ne sais pas si vous verrez la tâche, mais je viens de me renverser de l'eau. Donc ne vous inquiétez pas, je n'ai pas bavé, je ne sais tout simplement pas boire. Écrire à 11 personnes, c'est vraiment pas quelque chose de facile je pense. Mais encore moins quand chaque chapitre est fait par une personne différente, qu'elle correspond à un personnage de l'histoire et que tout doit coller ensemble. La quantité de travail que ça doit être. Je ne préfère même pas imaginer l'organisation qu'il aura fallu pour ça. Malheureusement, je me suis souvent perdue dans les personnages. Je ne sais pas vraiment comment expliquer. Mais en fait, il y avait tellement de personnages différents que je n'arrivais pas à me rappeler de tout le monde. Tout allait trop vite et le seul lien qu'avaient ces gens c'était l'association. Du coup j'étais un peu, pas perplexe, mais perdue. Certaines fois, j'aimais tellement les personnages que j'en réclamais plus. Je me disais, mais ils ont une histoire qui pourrait être incroyable si on pouvait un petit peu plus l'étaler, quoi si on pouvait en apprendre plus. Les connaître en profondeur, mais finalement le format collectif ne permet pas ça. Finalement, c'est toujours un peu mon problème quand je lis un truc au format collectif. La particularité de ce roman, c'est qu'on ne se contente pas juste de dénoncer quelque chose, on agit pour aider et ça c'est vraiment chouette. Depuis la crise du Covid-19, les étudiants souffrent d'une sorte d'instabilité sociale due au fait du manque de contact tout simplement. Et celle-ci s'accorde souvent avec une réelle précarité due à l'augmentation des prix. Et ça même des produits de première nécessité. Tous les droits de ce livre seront reversés à l'association Linky qui vient en aide aux étudiants. J'ai moi-même été étudiante au début du Covid et je me rends compte de la chance que j'ai eue d'avoir des parents qui m'ont soutenue. Mais ce n'est pas le cas de tous les étudiants. Et il faut le rappeler, beaucoup n'ont pas eu cette chance. De nombreux étudiants ont perdu leur travail alimentaire. Ils se sont retrouvés dans la solitude, ils ont eu des périodes dépressives. Quand on écoute les informations, on a l'impression que ce n'est pas important. On passe vite fait dessus, on en parle 2-3 minutes puis après, oh, il ne faut pas exagérer non plus, ce n'est pas le truc important. Mais c'est important en fait, si. Pour moi, c'est un combat qui est passé sous silence. On se dit, ben voilà, si on n'en parle pas, ça n'existe pas. Mais bien sûr que si ça existe, il faut arrêter de se voiler la face. Le roman aborde avec beaucoup de réalisme la situation des étudiants et le fait que chaque chapitre soit un personnage permet d'avoir une vue plus globale parce que tout le monde ne pense pas la même chose. Chacun sa situation. Il y a quelques personnages qui m'ont énervée, mais je pense que celui qui m'a le plus saoulée, c'est ce voisin du local qui veut vraiment que les étudiants partent et qui décide de les discréditer, de discréditer leur cause et de mentir à leur propos pour vraiment les diaboliser en fait. Étonnamment, c'est quand même un discours que j'ai déjà entendu moi à la télévision, souvent, excusez-moi de le dire, de personnes âgées qui disent tout simplement, mais les étudiants sont juste feignants et ils se battent pas pour se nourrir ou quoi que ce soit. Ça m'énerve. Ils se plaignent de tout, mais ils ne veulent pas travailler. Non, c'est pas vrai. Comme si les étudiants étaient responsables de tous les problèmes de la société actuelle. Faut arrêter. Moi, je trouve que ce livre est un parfait cadeau pour les gens qui ne sont absolument pas renseignés sur la situation. Si jamais vous avez des membres de votre famille qui ont cet avis-là sur les étudiants, offrez-lui le livre. Comme ça, déjà, vous ferez une bonne action. Et il s'éduquera. Ça évitera qu'ils disent des bêtises comme ça. On remarque que quand même, pour certains, c'est un passe-temps de taper sur la jeunesse. C'est vraiment... C'est un hobby. En particulier quand c'est des jeunes qui se révoltent contre une situation. Ça, ils adorent. L'avantage d'avoir une seule et même histoire, mais un personnage par chapitre, ça apporte beaucoup parce que finalement, on peut voir les choses d'une manière totalement différente. Tous les jeunes n'ont pas la même expérience de vie. Tous ne vivent pas dans les mêmes conditions. Ils n'ont pas les mêmes études, ils n'ont pas la même situation financière. Ils n'ont pas non plus la même attitude, ni les mêmes problèmes, ni vécu les mêmes choses forcément. Mais à travers toute cette différence, et c'est ça qui est beau, c'est qu'il y a une unité. Vraiment, c'est la solidarité le mettre au mot de ce récit. L'importance de se battre ensemble pour une cause qui nous importe, à laquelle on tient. Sur 11 personnages, il est évident que certains liens se sont créés. Voilà, certains me rappelaient mes amis. J'ai trouvé le personnage de Nola inspirant, parce que c'est une jeune fille qui se bat pour ce en quoi elle croit. Elle a un tempérament de feu. Elle est organisée, et elle sait ce qu'elle veut, et c'est agréable. Elle est débrouillarde, et elle se bat avec force pour ce en quoi elle croit. Finalement, je l'ai vue un peu comme l'héroïne de cette histoire, parce que c'est probablement le personnage qui revient le plus souvent. Elle est vraiment présente à travers les chapitres. Donc finalement, notre fil rouge, en plus de l'association, c'est Nola. J'ai eu beaucoup de tendresse pour Célian, parce que pour moi c'est un personnage qui avait beaucoup de potentiel. On parle très peu de cette anxiété sociale qui s'est créée avec le Covid, et j'aurais aimé apprendre plus à le connaître. En vérité, je pense que chacun peut trouver son personnage à travers cette histoire, parce que je pense qu'on est plus ou moins sensible à des thèmes. Par conséquent, on accroche plus de liens avec certains qu'avec d'autres. Il y a un panel d'antagonistes tellement variés que normalement on peut tous y trouver notre compte. Moi je n'ai qu'une chose à vous dire. Vous voulez faire une bonne action, tout en lisant une histoire qui est inspirante, plutôt sympa, avec des personnages vraiment différents, mais qui ont une unité pour une même cause, une histoire qui parle d'un problème de notre société actuelle, et bien je pense que ce livre est fait pour vous, en plus vous feriez une bonne action, et le livre n'est pas très long. Donc vraiment très sympa, ça peut être emmené partout, faites-en la promo autour de vous. Je ne sais plus quand sort cette vidéo, mais je sais que le livre sort le 8 septembre 2022. Je compte sur vous en commentaire pour ne pas hésiter à me dire si vous l'avez lu. Moi j'ai trouvé que c'était une histoire qui était fluide, qui était entraînante, et qui respirait vraiment l'espoir, et qui était combative. En tout cas merci d'avoir regardé cette vidéo, si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker, à la commenter, à la partager à tes amis, à t'abonner, ça fait toujours plaisir, et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501